Nous voilà en direct. Super ! Je vais plutôt me mettre par ici et je vais attendre, comme d'habitude, que vous vous connectiez. Salut à tous ! D'habitude, je fais comment ? Je n'aime pas trop le fond. On va se mettre comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus, on va parler de livres ce soir, donc c'est plutôt d'actualité. Salut Toby qui nous rejoint. Merci d'être là. Salut Wafa. Dites-moi, s'il vous plaît, d'où vous venez dans les commentaires ? Quel est votre pays ? Salut Noor. Salut Silam. Oula, ça allait trop vite. Meryem, Junior, Lilou, Patricia, Afkir, Iman. Vous allez trop vite pour moi. Salut ! Toby, encore le premier. Saker, Amina, Jingswei, Rama. Vous êtes Toby d'Angleterre, Algérie, Réunion, Casa. Vous allez vraiment très, très vite dans les commentaires et vous êtes déjà 215, donc vous êtes très à l'heure. Bon, je n'ai pas ma montre, mais il semblerait que vous soyez tous très à l'heure. Salut, Paola. Écoutez, ça va très, très vite. Je n'ai même pas le temps. Ça va tellement vite. Vous êtes tellement actifs que je n'ai même pas le temps de lire vos commentaires. Alors, je vois beaucoup Algérie, Algérie, Maroc, Vietnam, Algérie, Rabat, Chine, Algérie, Maroc, Algérie, Espagne, Algérie, 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 Maroc, Maroc, Liban, Marrakech. Salut, salut ! Donc, ouais, cool ! Merci d'être là ce soir. On va, je pense, passer assez rapidement au direct. Merci d'avoir pris le temps d'être là. Alors, le sujet du jour, je l'ai suggéré sur la page Facebook. En fait, ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis allé sur la page Facebook de Français Authentique et j'ai dit, donnez-moi un sujet qui vous intéresserait et selon le nombre de j'aime, je choisirai le sujet. Donc, vous notez, vous mettez un j'aime sur des sujets qui vous intéressent. Et notre ami Zakaria du Maroc a gagné. Il avait 62 j'aime quand j'ai regardé cet après-midi. Et il m'a demandé de suggérer des livres, de suggérer différents romans qui vous aideront à apprendre ou à améliorer votre français. Donc, ce sera le sujet du jour. Encore une fois, merci d'être là et d'être si actif. Je vois déjà plein, plein de commentaires. Je sens que ça va être un direct très sympa. En tout cas, voilà. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler, pour ceux qui ne l'ont pas vu puisque je sais comment c'est, même si j'en parle beaucoup ces derniers jours, tout le monde ne l'a pas vu, mon nouveau cours est disponible et il ne sera disponible que jusque dimanche. Mon nouveau cours, il s'appelle Pac 4 Conférences Authentiques et en fait, il regroupe les conférences qui ont eu lieu lors du séminaire Français Authentique du mois de mai à Paris. Jusque dimanche, il y a un lien en bas. Je ne sais pas comment on met un lien ici. Je mettrai un lien en tout cas en bas. C'est www.francaisauthentique.com. C'est la rediffusion des conférences. L'idéal, c'est que si vous n'avez pas pu venir, si vous n'avez pas pu vous déplacer à Paris, vous avez l'occasion de voir les conférences directement de chez vous. C'est trois heures de conférences en vidéo. Vous avez de l'audio, mp3, du pdf comme d'habitude. On parle culture française, cuisine française. Je vous laisse regarder le lien françaisauthentique.com que je mettrai en bas de la rediffusion. Comme ça, vous pourrez y revenir à la fin du séminaire. Je prépare d'ailleurs une petite surprise. Je vous en parlerai à la fin de ce direct et il faudra agir avant dimanche. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on va en revenir au sujet proposé par Zakaria, c'était de parler de différents livres ou romans qui pourront vous aider à apprendre à parler le français. Vous le savez certainement, vous le voyez derrière. Ça, c'est qu'un petit aperçu. J'ai d'autres livres et je lis maintenant beaucoup sur Kindle, donc des livres digitaux, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de livres que tout ce que vous voyez ici. Pour ceux qui me suivent, qui me connaissent, vous savez que j'aime lire. Il y a une citation de Mark Twain que j'aime beaucoup. Je vais répondre à Bouchra, oui, tu pourras voir la vidéo plus tard. Elle sera rediffusée sur la chaîne YouTube. Abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Authentique et tu pourras retrouver ce direct. Il y a une citation de Mark Twain que j'adore qui est « Celui qui ne lit pas n'a pas d'avantage sur celui qui ne sait pas lire ». C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui ne sait pas lire et quelqu'un qui sait lire, mais qui ne fait pas l'effort de lire et d'apprendre. Ça, c'est quelque chose de très important à mon sens. Prendre le temps d'apprendre, prendre le temps de lire le plus souvent possible. Pour l'apprentissage des langues, vous avez un très gros intérêt qui est que vous avez le temps. Quand vous entendez, par exemple, un film ou une série en français ou une vidéo ou un francophone qui parle rapidement, vous allez avoir le problème que vous ne comprenez pas. Si, en revanche, vous avez un livre, vous avez vraiment tout le temps de vous concentrer pour bien comprendre le sens de la phrase. Ne soyez pas trop impatients. Je vois déjà « Donnez-moi des livres, donne-moi des livres » doucement. Souvent, ce n'est pas en voulant la solution toute cuite sur un plateau que c'est le plus efficace pour vous. Je voudrais déjà vous expliquer qu'à mon sens, il est très important de lire, qu'il est très important de prendre le temps. Toby dit qu'il a appris plein de mots en lisant des livres français et je le félicite parce qu'effectivement, il faut prendre le temps de lire, de découvrir des nouveaux mots, d'utiliser un dictionnaire si vous en avez besoin. C'est un des avantages sur Kindle. Je commence à lire des livres en italien sur Kindle et l'avantage, c'est que quand j'appuie sur le mot, j'ai la traduction directement. Et un truc qui est super important en ce qui concerne les livres et la lecture, c'est que quand vous lisez, vous améliorez beaucoup votre écriture, votre expression écrite. Quand on écoute, on améliore son expression orale et quand on lit, on améliore beaucoup sa compréhension, son expression plutôt écrite. Donc, ça, c'est assez important. Je dois vous avouer que quand j'ai vu la proposition de Zakaria qui me dit « Johan, est-ce que tu peux me recommander des livres en français ? » Vous avez voulu, ça a été demandé par beaucoup de monde, je l'ai fait, mais en général, je n'aime pas vraiment recommander des livres. J'ai une page sur mon site, c'est francaisauthentique.com. Et le problème, c'est que je n'aime pas trop le faire parce que ce n'est pas parce qu'un livre me plaît à moi qu'il va vous plaire à vous. Et du coup, j'ai toujours un petit peu de difficulté à vraiment vous aider à vous donner des idées de livres. Alors, Asa, ce n'est pas du tout l'endroit pour parler de ça. Si tu as un souci, envoie un mail au support, support.francaisauthentique.com et on t'aidera avec ton souci. Mais là, on parle de contenu, donc je ne peux pas traiter ton problème. Tout le monde a des goûts différents, comme dit Toby en ce moment. Et du coup, je n'aime pas trop faire de généralité. Mais je vais quand même, j'ai préparé quelques livres qu'on va revoir ensemble. Une chose, par contre, une règle, ou je dirais même deux règles, deux règles indispensables, à mon sens. À suivre, si vous choisissez un livre, un bouquin, premièrement, vous devez comprendre ce que vous lisez, au moins 70-80% pour comprendre l'histoire, pour comprendre le contexte. Et ensuite, grâce au contexte, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, vous arriverez soit à deviner le sens, soit à le trouver grâce à un dictionnaire. Vous devez comprendre 70 à 80%. Et la deuxième chose qui est super importante, c'est que vous devez être intéressé par le sujet. Vous devez être intéressé par le sujet. Parce que si vous lisez un livre uniquement parce qu'il est en français, ça va avoir deux effets. Le premier, c'est que vous allez être dégoûté du livre. Vous allez dire « moi, je n'aime pas lire, je n'aime pas lire en français », etc. Et en plus, vous risquez d'être dégoûté du français, en fait. Donc, pas seulement de la lecture, mais comme vous avez lu en français et que vous n'avez pas apprécié ce que vous avez lu, que ça ne vous intéressait pas, votre cerveau, lui, va faire le lien avec le français. Donc, il va dire « je me suis ennuyé en lisant du français, je m'ennuie à cause du français ». Et du coup, c'est vraiment très important de respecter ces deux conditions. Comprenez ou lisez des choses que vous comprenez. Et numéro 2, super important, lisez des choses qui vous intéressent et ne lisez pas quelque chose juste parce que c'est en français. Alors, pour le reste, l'attentat, mais encore une fois, Ikram, ça, c'est ton goût personnel, il parle de l'attentat de Yasmina Kadra. Je l'ai lu, ce livre, il est dans ma bibliothèque, c'est un très, très bon livre, etc., mais ça ne plaira pas forcément à tout le monde. C'est ça qui est difficile. On a Mouad du Maroc qui me dit « je m'ennuie en lisant des romans, car c'est trop long ». Eh oui, mais dans ce cas, ne lis pas de romans, tu n'es pas obligé de lire des romans. Moi, quand j'ai commencé à lire en allemand, je lisais des bandes dessinées parce que j'aimais ça, des petites bandes dessinées. Au départ, j'avais commencé par Tintin, mais c'était un peu trop long aussi, un peu trop difficile. Donc, je lisais des petites bandes dessinées, des petites histoires sur 2-3 pages. Le tout, c'est de vraiment trouver ce qui te plaît. Ne te force pas à lire des romans juste parce que tu veux lire en français. Ce serait une grave erreur. C'est pour ça que, certes, j'ai préparé trois petits livres et on va lire des petits passages ensemble, mais ce qui est vraiment important, c'est de choisir les livres en fonction de vos goûts. Si vous aimez, par exemple, le suspense, vous pouvez lire Stephen King. Il y a des super traductions en français. Les livres de Stephen King, moi, j'aime beaucoup. J'en ai lu beaucoup en français, quelques-uns en anglais, mais c'est super intéressant pour ceux qui aiment le suspense. Encore une fois, ceux qui n'aiment pas le suspense, ça ne les intéressera pas. « Hanan nous dit le petit prince de Saint-Exupéry et figure-toi que je l'ai préparé, on va en parler après. » Si tu aimes la philosophie, tu peux lire Voltaire Rousseau. Par contre, tu sais que c'est complexe, que c'est difficile à lire. Si tu préfères la philosophie un peu plus, pas forcément la philosophie des Lumières de l'époque Voltaire Rousseau, mais que tu préfères la philosophie stoïque de Sénèque, etc., de Marc Aurel. Tu peux lire aussi des livres sur la philosophie de cette époque. Si vous aimez les nouvelles, vous pouvez lire Guy de Maupassant. J'ai parlé du hors-là dans une de mes vidéos sur YouTube que vous pourrez revoir, mais ça, c'est une chose que moi, j'aime. Si vous aimez les poèmes, vous pouvez lire Prévert. Il y a une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je fais une revue d'un poème de Prévert. Si vous aimez la science-fiction, vous pouvez lire Barjavel. J'ai aussi fait une revue d'un de ses livres qui était Le Grand Secret. Et voilà, si vous aimez, c'est ce qu'il faut lire. Ashraf me dit « livre scientifique », oui, si tu aimes la science et tu es intéressé par la science, lis un livre scientifique en français. Si tu es intéressé par la religion, lis un livre sur la religion en français. Si tu es passionné par tout ce qui est classique, tu peux lire Camus. Il y a des possibilités, en fait, elles sont énormes, elles sont super larges et c'est vraiment selon vos intérêts. C'est pour ça que je n'aime pas en général dire « bon, tiens, il faut lire ce livre » ou « tiens, je te recommande ce livre » parce que ça dépend vraiment des individus. Soumaya dit « l'alchimiste » de Paolo Coelho. Oui, bien sûr, j'adore Paolo Coelho, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais certains ne l'aiment pas. Voilà un petit peu ce que je voulais dire déjà en introduction avant de passer à la suite et à des livres que j'ai choisis pour vous. Asa, encore une fois, t'as peut-être pas bien compris, contacte le support par mail pour ta demande. Tout va vraiment bien se résoudre, mais ce n'est pas du tout le moment de te poser ce genre de questions. Guillaume Musso, bien sûr, c'est aussi des belles choses. « J'aime les histoires d'amour, propose-moi un livre » dit Hichem. Je ne lis pas ce genre de livre, donc je n'ai pas de proposition à te faire. Il y a Judith qui fait une remarque super intéressante. Déjà, je te salue, chère amie Judith. Elle dit qu'il y a un décalage entre les choses qui l'intéressent et sa capacité à comprendre. Sa compréhension est trop faible et elle ne peut pas comprendre les sujets complexes. Bon, déjà, Judith, je connais ton niveau puisque Judith, on se connaît tous les deux et tu as un très bon niveau de compréhension. Par contre, c'est vrai que j'imagine, j'ai un petit peu le problème, même en allemand. L'allemand, c'est une langue que je maîtrise très bien. Si je vais parfois vers des sujets, par exemple, philosophiques, etc., là, j'ai vraiment du mal à comprendre. Donc, il peut y avoir effectivement un décalage entre les deux. Ce que je peux te recommander dans ce genre de situation, ce que moi, j'ai testé, c'est de d'abord lire le livre que tu vas lire en français et qui t'intéresse, de d'abord le lire en allemand puisque l'allemand est une langue maternelle, de d'abord le lire dans votre langue maternelle. Moi, je l'ai fait avec plusieurs livres qui me plaisaient beaucoup, que je voulais lire en anglais ou en allemand. J'ai commencé par les lire en français pour comprendre la globalité vu que c'est un sujet complexe. Une fois que tu as compris la globalité du livre sur ces sujets complexes, tu peux l'acheter en français et le lire en français. Donc, ton cerveau comprendra déjà la structure globale de l'œuvre et il te suffira ensuite d'adapter un petit peu ton vocabulaire. Ça restera un peu complexe, ça restera un peu parfois délicat à comprendre, mais ça t'aidera, à mon avis, à comprendre les grandes lignes. « Monsieur, je pense que vos vidéos sont un peu longues. C'est pourquoi je m'ennuie. Comment faire ? » Eh bien, regarde des vidéos plus courtes. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube à Français Authentique et une ressource, mais des ressources en français, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, si tu n'arrives pas à accrocher à mes vidéos parce qu'elles sont trop longues, cherchent d'autres vidéos. Et je le dis sans aucune arrogance ou sans aucune rancœur, je sais que mon contenu ne s'adresse pas à tout le monde. C'est OK, c'est normal. Comme je le disais sur les livres, il y a plein de livres qui peuvent plaire à beaucoup, beaucoup de monde, mais qui ne plairont pas à d'autres personnes. Donc, si mes vidéos sont trop longues et qu'elles t'ennuient, ne les regarde pas tout simplement. Tu trouveras très certainement des ressources qui te conviendront, qui seront un peu moins profondes, qui iront moins dans le détail. Même si, je dois dire, j'ai quand même une playlist sur YouTube qui s'appelle « T'as cinq minutes », ce sont des vidéos de moins cinq minutes. Donc, si cinq minutes, c'est trop long pour toi, peut-être que le problème il est ailleurs, peut-être que tu as un vrai problème de concentration. Mais bon, quand ça dépasse cinq minutes, c'est vrai que moi, parfois, dans une langue étrangère, j'ai aussi quelques soucis. On va parler de quelques bouquins, mais d'abord, il y a plein de monde qui nous a rejoints, donc, je voudrais déjà tous vous remercier d'être là. Vous êtes 250 et ça fait toujours très plaisir. Il y en a plein qui me saluent dans les commentaires et ça fait toujours très plaisir. Salut Fernanda qui est là aussi, Juliane. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, cher ami, on parlera de ce sujet-là un autre jour. Donc, aujourd'hui, on parle d'une suggestion de notre ami, j'ai déjà oublié, c'était Zakaria du Maroc qui me demandait de parler un petit peu de différents livres en français pour progresser en français. J'arrive maintenant. Tu tombes bien. Salut. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Eddy me demande, le pack 4, c'est totalement la conférence à Paris ? Oui. J'en ai parlé un petit peu en début, je fais juste une petite annonce encore maintenant. Le pack 4, c'est mon cours, conférence authentique. Il est disponible sur mon site jusqu'à dimanche, à la fin de la semaine. Ensuite, il sera retiré de la vente et c'est, comme le disait notre ami dans le commentaire, une rediffusion des conférences qui ont été données à Paris au mois de mai. J'ai donné une conférence, mon frère en a donné une et il y a plein d'autres contenus. Je ne me souviens plus de ton prénom, cher ami qui a posé la question. Si tu es intéressé, il suffit d'aller sur www.francaisauthentique.com Je mettrai un lien en dessous de cette vidéo. Sache juste que, numéro 1, il n'est disponible que jusque dimanche. Numéro 2, si tu ouvres le lien que je viens d'évoquer, tu auras toutes les informations. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci pour tous les « j'aime ». Il y a beaucoup de « j'aime » sur cette vidéo et ça me fait toujours plaisir. Ceux qui me découvrent, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Français Authentique pour… Je fais deux vidéos par semaine et il y a énormément de vidéos qui sont déjà en ligne. Vous pourrez revoir la rediffusion si vous venez d'arriver et que vous avez raté la première partie dans laquelle j'expliquais pourquoi il était important de lire et dans laquelle je vous donnais quelques conseils pour choisir des livres. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. On va revenir maintenant au bouquin. Je vous le disais juste avant, je ne suis pas partisan de dire « il faut lire ce livre » ou « il faut lire ce livre » parce que ça dépend beaucoup de vos intérêts. Moi, je vais vous suggérer trois ressources qui, je pense, pourraient être intéressantes pour vous. Je vais les chercher, elles sont juste derrière. La première ressource, j'en ai trois. Encore une fois, ça ne s'adressera pas forcément à tout le monde, mais je suis sûr qu'il y a énormément de monde qui sera intéressé par ce type de bouquin et le premier, il a été cité juste avant dans les commentaires. Alors, roulement de tambour, de quoi s'agit-il ? Premier livre, c'est bien sûr, ça, c'est derrière mon téléphone, « Le Petit Prince » d'Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, Annan l'a écrit encore une fois. Ce qui est cool avec ce livre, c'est que je trouve qu'il est relativement facile à lire, il est assez court, facile à lire, écrit dans un français relativement abordable. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est relativement abordable et c'est, à mon avis, assez plaisant. Je vais vous lire un petit extrait, si vous le voulez bien, du Petit Prince de Saint-Exupéry. Un petit extrait tranquille pour que vous compreniez un petit peu le genre de choses qu'il peut y avoir à l'intérieur. Là, l'extrait que j'ai sélectionné pour vous, c'est quand le Petit Prince arrive dans une région avec différents astéroïdes et il cherche une occupation. Donc, Fan nous parle, lui, le renard face au Petit Prince. Effectivement, il y a ça. Là, j'ai sélectionné un petit morceau que je vais vous lire. Donc, le premier astéroïde était habité par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine sur un trône très simple et cependant majestueux. « Ah, voilà un sujet ! » s'écria le roi quand il aperçut le Petit Prince. Et le Petit Prince se demanda « Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu ? » Il ne s'agit pas d'un roi. « Approche-toi que je te vois mieux, lui dit le roi qui était tout fier d'être enfin roi pour quelqu'un. » Le Petit Prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était toute encombrée par le magnifique manteau d'hermine. Il resta donc debout et comme il était fatigué, il bailla. « Il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'un roi, lui dit le monarque. Je te l'interdis. » « Je ne peux pas m'en empêcher, » répondit le Petit Prince tout confus. « J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. » « Alors, lui dit le roi, je t'ordonne de bailler. Je n'ai jamais vu personne bailler depuis des années. Les baillements sont pour moi des curiosités. Allons, baille encore, c'est un ordre. » « Ça m'intimide, je ne peux plus, » fit le Petit Prince tout rougissant. « Hum, hum, » répondit le roi. « Alors, je t'ordonne tantôt de bailler et tantôt de… Il bredouillait un peu et paraissait vexé. » Voilà pour ce tout petit extrait du Petit Prince. Vous le voyez, c'est plein de petites histoires comme celles-là qui sont un peu absurdes, qui font peu de sens pour les adultes, mais qui sont vues par des yeux d'enfants. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, moi, ce que j'aime bien aussi, il y a des petites illustrations qui ont été faites directement par Antoine de Saint-Exupéry et ça, en fait, c'est la représentation de l'astéroïde sur laquelle on a le roi. On ne voit que son manteau d'Hermine et on ne voit rien d'autre. » Voilà pour ce livre, Le Petit Prince. Encore une fois, vous pouvez le tester. Ça, ça fait vraiment partie des classiques. Donc, non, je ne vais pas lire le passage avec le renard parce que je ne l'ai pas sélectionné ici. J'ai fait un module complet aussi sur Le Petit Prince dans l'Académie Français Authentique. Ça, ça fait partie des grands classiques à mon avis et je vous recommande vraiment de le lire et vous me direz ce que vous en pensez. Deuxième chose que je vous recommande, qui fait aussi partie des grands classiques à mon avis, ce sont les fables de La Fontaine. Alors, j'en ai parlé dans un podcast. Si vous allez sur le site francaisauthentique.com et que vous tapez « La Fontaine », vous verrez que j'ai fait un petit podcast sur le sujet. Et moi, ce que je vous recommande, vous allez rire, parce que les fables de La Fontaine ont été écrites il y a très très longtemps. Je ne sais plus si c'est 1600, 1700. Donc, c'était relativement dans un français relativement ancien. Et ils ont fait des versions qui sont en nouveau français, d'une part, donc avec le vocabulaire, la langue française a évolué. Et un truc que je trouve super cool, je l'ai emprunté à mes enfants, c'est en fait des histoires, les fables de La Fontaine, alors je vais essayer parce que je n'ai pas beaucoup de recul, les fables de La Fontaine qui sont racontées aux enfants. Et ça, c'est super, c'est super cool, parce qu'en fait, le vocabulaire, il est un peu simplifié, du coup. Donc, par exemple, dans cet ouvrage-là, vous avez les différentes fables, le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue, la cigale et la fourmi, le renard et la cigogne, etc. Donc, vous avez plein de fables différentes qui sont un peu illustrées, mais pas vraiment. Enfin, si, il y a des illustrations, mais qui sont, là, je vais juste vous lire le tout début du corbeau et du renard, c'est « Maître Corbeau était perché au sommet de son arbre. C'était un oiseau magnifique. Son plumage, d'un noir profond, luisait au rayon du soleil. Ses yeux brillaient comme des perles et son bec tenait fermement un fromage alléchant. » Et ça, c'est, je trouve, le fait de lire pour vous ce petit livre. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de se dire « Je lis un livre pour enfants », mais après tout, pourquoi pas ? Ça vous permet d'une part d'améliorer votre français parce que ça a été résumé pour que des enfants puissent comprendre, donc c'est un peu simplifié, mais ça reste un niveau avancé. Ce que je viens de vous lire, il y a des mots quand même qui sont relativement avancés. Donc, ça, c'est super. Et en plus, La Fontaine, ça fait quand même partie de la culture française. Et comme je vous dis toujours, le fait de connaître la culture, de vous intéresser à la culture, ça vous aidera forcément à mieux connaître la langue française. Donc, oui, des livres pour enfants, ça peut être un bon chemin, comme dit Judith, mais il faut faire attention là-dessus parce que moi, je suis tombé un peu dans le piège quand j'ai étudié l'allemand. J'ai commencé à lire des livres pour enfants, mais vraiment, vous savez, des types Walt Disney, Blanche-Neige ou ce genre de livres. Et le problème, c'est qu'ils étaient très difficiles parce qu'ils étaient au passé simple. C'était vraiment un langage d'histoire qui était assez complexe pour moi à comprendre en allemand. Donc, c'est pour ça que je trouve que cette version adaptée aux enfants des Fables de La Fontaine, c'est très sympathique. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints entre temps. On parle ce soir, vous pourrez regarder la rediffusion, mais on parle de livres pour améliorer votre français. Donc, j'en ai cité quelques-uns déjà. Je vous ai expliqué en début de direct pourquoi c'était important de lire. Dalla, par exemple, nous dit que la langue française de Balzac et Voltaire est difficile pour moi, mais oui, c'est normal. Balzac et Voltaire, c'est aussi difficile pour les Français. C'est d'ailleurs pour ça que Balzac, on ne le lit pas quand on est au collège, on ne le lit pas à 10 ans, Voltaire non plus. On le lit quand on a 16, 17, 18 ans. Il y a une raison pour ça. C'est normal que ces livres sont difficiles pour toi et ce n'est pas grave. S'ils sont difficiles pour toi, tu te souviens des deux règles que j'ai énoncées en début de direct, il faut que tu comprennes et il faut que ça t'intéresse. Si ça ne t'intéresse pas, si tu ne comprends pas, ça ne t'aidera pas. Tu es une personne qui apprend de façon indépendante et si tu apprends de façon indépendante, c'est à toi de décider. Le Petit Prince, ça me paraît être une bonne alternative. Encore une fois, si ça ne l'est pas, choisi autre chose. Il y a tellement de sujets. Si tu aimes le sport, la pêche, la religion, la cuisine, n'importe quoi, lis sur ces sujets-là. Merci beaucoup Angela ! Souffle vert ! T'as pas envie d'apprendre l'arabe ? Pas spécialement, non. Il y a beaucoup beaucoup de langues dans le monde. C'est assez amusant parce qu'on me pose la question à chaque live direct. J'ai appris l'anglais, l'allemand et je suis en train d'apprendre l'italien. On voudrait absolument que j'apprenne l'arabe. Je n'ai rien contre cette langue du tout, mais je pourrais aussi apprendre le chinois ou le russe ou plein d'autres langues. Pour l'instant, je me concentre sur l'italien et ensuite on verra. Il y avait un troisième livre ou en tout cas un troisième auteur que je voudrais vous recommander. Huit moides. Du calme, du calme, ça arrive. Pas de stress. Je vais vous recommander un troisième et dernier livre. Non, je ne fais pas de conférences à Troyes ou à Reims. Julie dit « Je pourrais recommander les livres de Georges Siménon. Son langage n'est pas difficile à comprendre. » Moi, je ne connais pas en fait, donc je ne sais pas. J'ai un commentaire de Learn to speak English like the English qui dit « C'est dingue que beaucoup de Français veulent apprendre l'anglais avec Shakespeare, mais ça ne marche pas, c'est trop dur pour nous aussi. » Voilà, cher ami, je ne sais pas comment tu t'appelles, donc je vais t'appeler « Learn to speak English like the English ». C'est aussi une chose que je trouve dingue et ce n'est pas du tout de votre faute, ce n'est pas de la faute des gens qui apprennent, mais des gens qui n'ont pas le français pour langue maternelle se disent « Allez, tac, je vais apprendre le français en lisant des philosophes que même les Français ont parfois du mal à comprendre. » Si je commence à vous montrer certains livres de Voltaire ou de Rousseau, beaucoup de Français ne vont pas comprendre. Donc, vous, ce n'est pas votre langue maternelle, ce n'est pas obligatoire pour vous de vraiment vous mettre à ça. Salut, Alexei ! Mieux vaut tard que jamais, exactement. Merci d'être là, cher ami. On est le petit Nicolas, effectivement. Je trouve que c'est assez cool. Merci, Stéphane, pour ta remarque intéressante sur Shakespeare. Il y avait un autre livre, mais ça va trop vite. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé quand il y a des commentaires auxquels je ne réponds pas, mais ça va vraiment trop vite. Et on a ici notre ami Soumaya qui nous lit Molière. Et donc, justement, j'ai préparé un petit peu ce direct. Et Molière, c'était ma troisième recommandation, parce que Molière, le gros avantage qu'il a, c'est que c'est du théâtre. Et quand c'est du théâtre et qu'on fait parler de personnages, c'est un peu plus facile à comprendre et c'est un peu plus facile à lire qu'un discours. Vous savez, tout le texte qui est en un bloc, alors que là, bon, ça, c'est ce que j'ai imprimé tout à l'heure. C'est un petit extrait que je vais vous lire du malade imaginaire. Eh bien, tac, on a des dialogues, donc c'est beaucoup plus aéré. Qu'est-ce que je pense de Stendhal ? Le rouge et le noir me demande Amani. C'est pareil, en fait. C'est la même chose. Si tu aimes et que tu comprends, c'est bien, mais c'est très avancé. Donc, à toi de voir si tu le comprends et si ça t'intéresse. Si c'est le cas, vas-y, fonce. Donc, Molière, le malade imaginaire. Je vais vous lire un petit extrait, une petite discussion qui a lieu entre Argan, qui pense être malade, et Toinette, qui est un médecin, en gros. Donc, Toinette arrive et dit « De quoi dit-il que vous êtes malade ? » Donc, il demande ce que pense son autre médecin. Et Argan dit « Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Mais ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon ? Oui. Que sentez-vous ? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des mots de cœur. Le poumon. Donc, celui qui dit le poumon, à chaque fois, c'est le médecin. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit ? Est-ce que vous mangez ? Oui, monsieur. Eh bien, c'est le poumon. Vous aimez boire un peu de vin ? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit peu sommeil après le repas et vous êtes bien à l'aise pour dormir ? Oui, monsieur. Le poumon. Le poumon, vous nige. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture ? Il m'ordonne du potage. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Des bouillons. Ignorants. Des œufs frais. Ignorant. Et le soir, de petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout, de boire mon vin fort trempé. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger du bon gros bœuf, du bon gros porc, du bon fromage de Hollande, du gruau et du riz, des marrons et des oublis pour coller et conglutiner, etc. Vous voyez un petit peu le style d'écriture de Molière. Ici, c'était effectivement le malade imaginaire. Fad, merci de préciser. C'est une petite comédie et là, je vous l'ai lu rapidement et vous ne l'avez pas sous les yeux, mais si c'était le cas, je pense que vous comprendriez encore mieux de quoi il s'agit. Donc, voilà. Encore une fois, si on reprend vraiment tout de façon très résumée, il faut lire des choses que vous comprenez. Il faut lire des choses que vous aimez. Et selon vos goûts, vous pourrez trouver tout un tas de ressources qui sont intéressantes pour vous. Je lui dis, tu pourrais lire dans les podcasts quelques fois. C'est vrai, je l'avais déjà fait, mais je pourrais effectivement le refaire. Merci en tout cas. Et on me demande les titres. Là, j'ai fait trois suggestions, mais encore une fois, il faut que ça vous plaise. La dernière, c'était « Le malade imaginaire » de Molière qui est très, très ancien, 1700, je crois. « Le petit prince » d'Antoine de Saint-Exupéry et le dernier, « La Fontaine » racontée aux enfants. Je trouve que c'est assez sympa parce que c'est simplifié et ça vous permet de mieux comprendre. On va passer aux questions. J'ai encore une chose à dire avant. « Je n'arrive pas à lire un livre, s'il vous plaît, une solution. » Je ne sais pas. Il faut que tu sois plus précis dans ta demande parce que je ne sais pas trop quoi te répondre pour être 100 % honnête. Merci, Maria. Merci, Blackbird. Il y a une autre question. Le mot « Justement » ? Je l'entends tout le temps, mais il est difficile de comprendre. « Justement », en fait, il y a plusieurs sens. Un des sens de « Justement », c'est… C'est un peu difficile à expliquer. Si vous dites, par exemple, « J'ai faim », vous dites « J'ai faim » et quelqu'un arrive et dit « Eh bien, j'ai justement quelque chose à manger avec moi. » Ici, le « Justement », il veut dire, tu vois, c'est le hasard. Tu as un problème. J'ai quelque chose sur moi sans savoir que ça va t'aider. J'ai justement ça avec moi. Un autre exemple, ça pourrait être, tu es en train de parler, tu es avec un ami et tu discutes. Tu parles de ton cousin. Tu dis « Mon cousin est un peu malade en ce moment ». Et à ce moment-là, ton cousin arrive et tu lui dis « J'étais justement en train de parler de toi ». Donc, encore une fois, il y a cette idée de hasard. Tu vois, je parlais de toi, tu arrives, j'étais justement en train de parler de toi. Donc, ça, c'est un des sens de « Justement », il y en a d'autres. Mais je pense que si tu l'écoutes beaucoup, si tu écoutes beaucoup de Français, tu arriveras à saisir ça. Aziz me demande une vidéo sur le système éducatif en France. Eh bien, je l'ai fait dans l'Académie Français Authentique, donc je ne le referai pas. Il y a plein de suggestions. Avant de passer aux questions, on va faire des petites questions. « Proposeriez-vous de lire « La terre » d'Emile Zola ? » me demande Erika. Encore une fois, Erika, je l'ai dit et je le redis et je vais le répéter. Et pour Frédéric, c'est la même chose, il me demande s'il faut lire la Bible. Peut-être que j'ai mal passé le message ou peut-être que vous êtes arrivé plus tard, mais il n'y a pas de bon ou de pas bon. Il n'y a pas de bon ou de pas bon. Si la Bible te plaît et si tu comprends, il faut la lire parce que tu vas réussir à progresser. Si tu aimes autre chose, un autre sujet, par exemple, c'est Emile Zola, tu comprends que ça te plaît, ça va t'aider. Ce n'est pas à moi de te dire si Zola est bon, si la Bible est bonne. Peu importe en fait, vraiment peu importe ce que tu choisis tant que ce sont des choses que tu comprends et que tu apprécies. Avant de passer aux questions, je vois qu'il y a plein plein de monde qui arrive entre-temps et je voudrais quand même reparler. J'en ai déjà parlé deux fois, je m'en excuse, mais je sais exactement comment ça fonctionne. Chaque fois, je parle beaucoup d'un sujet, par exemple le pack 4 en ce moment qui est mon nouveau cours et qui en vende jusque dimanche. Chaque fois que j'en parle, certains me disent que tu en parles trop et d'autres me disent que moi, je n'en ai pas entendu parler. J'essaye de le répéter plusieurs fois pour que tout le monde ait l'info. Mon nouveau cours est disponible jusque dimanche. Vous allez sur www.francaisauthentique.com. Je vais mettre un petit lien en dessous. C'était ma surprise. Vous êtes nombreux à être restés aussi longtemps. Si vous vous procurez le pack 4, vous m'envoyez un e-mail en précisant que vous avez vu ce direct YouTube, et je vous ferai comme cadeau mon cours de développement personnel « La productivité sans stress ». Il vous suffit de m'envoyer un e-mail en disant « J'ai commandé, j'étais au direct YouTube » et on vous enverra ça tout de suite. C'est un produit qui est vendu normalement à 149 euros et je vous en fais cadeau. Merci d'avoir participé au direct. Les cuisses de grenouille, c'est très très drôle ça. Il y a un petit marrant. Très amusant. Pour tout ce que je voulais vous dire, je vais prendre quelques questions maintenant. Vous pouvez me redire les titres. Aziz, je te conseille de regarder la vidéo, peut-être la rediffusion. J'ai parlé du malade imaginaire de Molière, j'ai parlé du petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry et j'ai parlé des fables de La Fontaine. Je comprends le français, mais je n'arrive pas à le parler, dit notre ami. Eh bien, va voir sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a plein de vidéos qui t'aideront à ça. Donc, Asna, c'est valable pour toi aussi. Il y a plein, plein, plein de vidéos. Si vous cherchez, vous allez sur la chaîne YouTube de Français Authentique, je vous recommande de vous y abonner. Vous trouverez plein de vidéos dans la playlist « Apprendre le Français » qui vous donne des conseils pour régler ça, notamment une qui est « Pourquoi vous bloquez quand vous parlez le français ? ». Vous pouvez faire des recherches et vous verrez que vous obtiendrez des conseils qui, à mon avis, vous aideront. « Est-ce que tu veux commencer à parler le portugais ? » me demande Diego. Même réponse que pour l'arabe. Je ne peux pas apprendre toutes les langues que vous parlez, les amis. Je suis désolé, mais non, ce n'est pas prévu. Après, je ne ferme la porte à rien du tout. « Est-ce que je peux trouver le pack 1-2-3 ? » Je viens d'Arabie Saoudite. Il y a des amis saoudiens qui obtiennent les packs 1-2-3. Il suffit d'aller sur françaisauthentique.com slash cours et tu peux commander tous mes cours. Il suffit d'avoir une carte Visa ou Mastercard et tu peux faire le paiement en ligne ou alors avoir un compte PayPal. » C'est la même réponse pour nos amis algériens qui m'ont demandé comment commander d'Algérie. Vous pouvez commander du monde entier. Encore faut-il avoir une carte de paiement à l'international. Farouk, est-ce que tu peux faire une vidéo sur donc qui ? Je l'ai sur ma liste. « Johan, peux-tu me suggérer une liste de science-fiction ? » me dit Marina. « Eh bien, chère Marina, j'ai fait une vidéo sur « Le grand secret » de Barjavel. Donc, si tu vas sur la chaîne YouTube de Français Authentique, tu tapes « Barjavel » , j'ai fait une petite revue. Tu peux écouter, ça s'appelle « Le grand secret » et moi j'aime bien. « Je suis en train d'étudier le pack 1 » dit Aziz. Bon choix, j'espère qu'il te plaît. « S'il te plaît, dit Lilia, j'ai pas compris pourquoi on met « en » entre le pronom personnel et le verbe. Par exemple, j'en suis sûr. » Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, tu vas sur la chaîne YouTube, tu tapes « en » et tu auras une explication. Mais en gros, je vais te la faire rapidement là, le « en » il remplace quelque chose. Par exemple, si tu ne mets pas « en » et tu dis « je suis sûr », on ne sait pas de quoi tu es sûr. Si tu dis « je suis sûr d'aimer le français », tu peux remplacer le « d'aimer le français » par « en ». Plutôt que de dire « je suis sûr d'aimer le français », tu dis « j'en suis sûr » et le « en » fait référence à « d'aimer le français ». Mais, chère Lilia, je te recommande vraiment, tu vas sur la chaîne YouTube de Français Authentique, tu tapes « en » et tu auras une réponse à ta question parce que là, c'est un peu difficile en si peu de temps. « J'espère réussir à apprendre le français avec Français Authentique. Je te le souhaite. Tu es bienvenu parmi nous. » J'aime ton accent. Merci. « Vous ressemblez à Jean-Jacques Goldman. Vous êtes son fils caché. » D'avoir caché ce secret depuis si longtemps. Mais, Jean-Jacques Goldman, c'est mon père. Tout à fait. « Qu'est-ce que vous dites à propos du roman L'Enfant Noir ? » Eh bien, je ne l'ai jamais lu, Lilichka, donc je suis désolé. « Je suis content avec le cours. » Eh bien, merci. Ça fait très plaisir. « Que pensez-vous des applications pour apprendre de nouvelles langues ? » Si ça te convient, c'est bien. Moi, j'aimais bien MosaLingua pour apprendre du vocabulaire. Mais ça, c'est très personnel. C'est à toi de tester. Il faut avoir une vie de test et tester plein de choses. Et ce qui vous convient, ce qui marche, vous le continuez. Ce que vous n'aimez pas, vous arrêtez. Merci Alabi Bataïn de dire que ma vidéo sur le blocage t'a aidé. Merci Dalal pour tes mots sympas. « Et Léonora, quels sont les écrivains contemporains pour progresser ? » Alors, j'ai dit que je ne faisais pas de recommandations. Mais tu peux essayer Musso, par exemple. Guillaume Musso, mais il y en a plein d'autres. Mais moi, je ne lis pas ce genre de livre, donc je ne peux pas te faire de recommandations. « Peux-tu faire un site anglais authentique ? » Ben non, parce que je ne suis pas anglais. Enfin, l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Mais tu peux écouter Speak English with Vanessa, que je te recommande. Virginia, salut ! Merci d'avoir été présente, cher ami, et à bientôt dans l'académie. Merci d'avoir fait coucou. J'espère que tu as aimé. « Qu'est-ce que tu me conseilles pour passer un TEF ? » Je ne sais pas, mais je préparerai une vidéo sur le sujet. « Je suis au Maroc et j'ai eu les trois packs. » Merci, cher ami. Effectivement, il y a une solution spéciale pour nos amis marocains. C'est derrière ici. Ce sont les livres sous forme physique qui sont disponibles uniquement au Maroc. Il faut aller sur maroc.francaisauthentique.com Merci, en tout cas, cher ami, de te les être procurés. J'espère qu'ils te plaisent. Paris Sèche, salut du Pakistan. Merci. C'est la première fois que j'ai connu votre chaîne. Ben, abonne-toi, cher ami. Merci beaucoup. Meryem écrit le commentaire qu'il ne fallait pas écrire. C'est une plaisanterie. « Dites, t'es parfait. Maintenant, je ne suis pas parfait. J'ai plein de défauts. Je pense que si tu discutais avec ma femme, tu le saurais. Là, tu as une représentation de moi derrière une caméra, derrière une image, mais il n'existe personne qui est parfait. Et si tu me connaissais dans la vie, tu dirais que je ne suis pas parfait parce que j'ai plein de défauts. Ça veut dire quoi ? Bien évidemment, me demande, souffle vert. Ça veut dire, évidemment, c'est évident, c'est-à-dire que tu devrais le savoir. Donc, si tu dis bien évidemment, ça veut dire, voilà, c'est clair, il n'y a pas de discussion possible, c'est évident, tu aurais pu le découvrir tout seul. En gros, c'est ça. « J'ai fait une vidéo sur ce sujet qui me dit, regarde, j'ai 14 ans, je ne peux pas rejoindre l'académie, dit Aziz. Désolé pour ça, cher ami, mais tu as tout le temps de grandir et de regarder mes vidéos sur YouTube pour apprendre le français. Vous avez des livres à Troyes ou à Reims ? » Non, mes cours sont uniquement disponibles sur francaisauthentique.com.com Et pour les membres au Maroc, c'est une solution intermédiaire, maroc.francaisauthentique.com. C'est tout ce qu'il y a pour le moment. « Les fautes d'orthographe, ça m'énerve, dit Nadjoua. » Oui, mais tu en feras toujours. Les Français en font, les francophones en font et c'est tout à fait normal. « Est-ce que tu as des diplômes de kiné ? » Non, je ne sais pas. Désolé. « Peut-on apprendre la langue par des livres traduits ? » Mais bien sûr, si tu mets un livre en français qui a été traduit par exemple de l'anglais, c'est la même histoire. Donc, bien sûr, absolument aucun problème. « Reda, c'est quoi mine de rien ? » Va sur francaisauthentique.com, tape « mine de rien » dans la recherche. Tu verras, j'ai fait un podcast sur le sujet. Donc, voilà, je vais reprendre une dernière petite question avant de vous laisser. Merci Renata pour ton message sympa. Paré-chèche, je ne pense pas que ce soit le cas. On a un ex de Thaïlande aussi. Pourquoi on écrit « elle est survenue, mais elle s'est demandée » ? Non mi hai riposto, Johan. Si, o riposto. Ora. Merci, merci, merci. Allez, je reprends une dernière question et après, il sera le temps de nous quitter, les amis. « Tu viens quand au Brésil ? » me demande vos Roberto. Je ne sais pas encore. Pas avant 2019 à mon avis. Salut, Mostafa de Venise. Merci et pitié d'avoir été là. Grazie, Mostafa. Une dernière question ou pas ? Il y a une différence entre « I like you » et « I love you » en français. Pour les deux, on dirait « Je vous aime ». En fait, « Je vous aime », ce serait plus « I love you » et si tu dis « I like you », tu dirais plutôt « Je vous apprécie » parce que « Aimer », c'est quand même un peu plus fort. Est-ce que cette vidéo sera enregistrée sur la page Facebook ? Non, mais il y a la rediffusion sur YouTube que tu pourras revoir, cher Hamza. Nick, salut ! Merci d'avoir été là aussi, c'est très sympa. C'est easy to speak, but French is like « Oh my God ». Merci Hugo, bonne soirée à toi et je passerai le bonjour à mon papa Jean-Jacques de ta part. Merci Amine. « Oui, est-ce qu'il y a des packs au Maroc ? » me demande Myriam. Mais oui, il faut aller sur maroc.francaisauthentique.com. Est-ce que je peux parler le français en trois mois ? Ce sera la dernière question de Salma. Oui, mais ça dépend énormément de ton niveau actuel. Ça dépend énormément de ton niveau actuel. Si tu as déjà un très bon niveau, trois mois, c'est largement suffisant pour te développer. Mais si tu as un niveau moyen, tu auras peut-être besoin de six mois. Donc, c'est dur de répondre. Je ne connais pas ton niveau. Mais oui, si tu as déjà des bonnes bases, tu peux largement en trois mois parler le français. « Quelle est la différence entre « en » et « i » ? Tu vas sur la chaîne YouTube de Français Authentique, tu tapes « en » et tu auras la réponse. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Je suis désolé. Certaines personnes m'ont écrit « Pourquoi tu ne me réponds pas ? » parce qu'il y a beaucoup trop de commentaires. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi, de me laisser des messages sympas comme Mostafa tout de suite. Ça fait vraiment très très plaisir. Merci d'avoir laissé des « j'aime ». Merci de vous être abonné à la chaîne. Je vous rappelle – merci Maria d'avoir été là – et je vous rappelle qu'en allant sur francaisauthentique.com – je vais mettre le lien en-dessous – vous pouvez découvrir, aller au moins jeter un petit coup d'œil sur mon nouveau cours qui sera en ligne jusque dimanche. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Merci, merci, merci Judith d'avoir été là. J'espère que vous allez apprécier ce direct et que vous reviendrez me rendre visite, un de ces quatre, pour un nouveau direct sur YouTube ou sur Facebook. À très bientôt. Salut, salut !